En direct, t'as la peau qui flotte. T'es venu comme ça ? Bonjour à tous. Ça faisait longtemps, hein ? Je suis ravie de vous retrouver, vraiment. Alors, est-ce que c'est comme le vélo ? J'espère que ça ne s'oublie pas. Et qu'on sait comment ? Que je sais encore comment qu'on fait des vidéos. Parce que, voilà, il fait deux mois et demi, je crois. Oh, bah oui, deux mois et demi, hein ? Je me suis pas posée, là, dans mon studio, pour vous parler. Hein ? Allez, bon, alors, aujourd'hui, ça... Normalement, il est de tradition que la première vidéo de reprise en septembre, je vous parle de la trétinouine. Bon, comme vous l'avez vu, il y a eu un live la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets en barre d'infos ou dans le i, ou, enfin, voilà, enfin, il y a un live de la semaine dernière. Je vous parle de mon voyage trétinoïnesque et de comment ça se passe. Donc là, j'entame ma cinquième année. Ça fait cinq ans maintenant que je suis sous trétinoïne. Sauf que nous avons un petit problème d'approvisionnement. Apparemment, la trétinoïne, il n'y a plus. Il n'y a plus nulle part en France. Alors, je ne sais pas, je crois que c'est une question d'argent, parce que personne ne se fait de l'argent dessus. Voilà. Eh oui, pas d'affiliation. Et puis même, les labos ne se font pas de pognon. Enfin, voilà, donc je ne sais pas. Donc, comme je vous le disais dans le live la semaine dernière, je ne compte pas en parler. Parce que là, sur ce coup-là, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Moi, les seuls tubes de trétinoïne qui restent dans toute la France, ils seront pour moi. C'est la guerre. Je vous le dis tout de suite. Donc, voilà. Donc, je ne vous parlerai pas de ma trétinoïne. Donc, j'étais là. Je vais, de quoi, qu'est-ce que je vais parler ? Je ne sais pas trop. Alors, mes routines arrivent. Vous savez, sur cette chaîne, on parle de skin care. Donc, mes routines arrivent. Mais là, je fais une entorse. Un, à mes principes. Deux, à la tradition. Et pourquoi mes principes ? Parce que je vais vous parler d'un truc pour le... Duquel, auquel, pour lequel... Je m'étais toujours refusée d'en parler. Mais c'est alors pour lequel, duquel, de comment... Elle ne sait plus parler. Pourtant, elle est sous traitement hormonale substitutif. Ça devrait aller mieux, mais ça ne va pas mieux. Bon. Donc, je m'étais toujours refusée d'en parler. À savoir, perte de poids. Mais il se trouve que c'est quelque chose que vous avez remarqué. J'ai perdu 8 kilos depuis janvier. À raison d'à peu près 1 kilo par mois. Comme je vous l'ai expliqué dans le live, ce n'est absolument pas une volonté de ma part. J'ai perdu du poids pour une raison bien précise. Et on va en parler aujourd'hui. Parce que j'ai plus ou moins spoilé un petit peu et teasé dans le live de la semaine dernière. J'ai quand même eu 4 d'entre vous qui m'ont dit « Moi aussi, je souffre de ça. Et j'aimerais bien connaître ton parcours et tout. » Alors, je me dis que c'est quelque chose d'assez rare. Mais ça l'est de moins en moins. C'est de moins en moins rare. Et que donc, ça pourra peut-être vous aider. Ça allumera peut-être des lumières. Et que potentiellement, vous errerez moins que moi et moins longtemps que moi avant de pouvoir poser un diagnostic. Parce que l'importance dans ce genre de problématique, c'est de poser un diagnostic. Donc, nous allons parler aujourd'hui, pas que perte de poids. On va parler du pourquoi ma perte de poids et du comment. Mais on va surtout parler du pourquoi. Parce que voilà, j'ai découvert... Non, attendez. Non, attends. Alors. Eh oui, hein. Suspense. Je ménage mes effets. On va d'abord se refaire... On va se poser un contexte. On va d'abord se refaire une petite histoire. Voilà. Donc, vous savez que je suis ménopausée. Ce qui a d'ailleurs diablement caché... Enfin, retardé le diagnostic. Parce que j'ai tout mis sur le dos de la ménopause. Mais c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt. Parce que les symptômes peuvent aussi être attribués à la ménopause. Mais en fait, que ce n'était pas forcément ça. Donc voilà. L'année dernière, je décide de faire des analyses un peu plus poussées. Je faisais des analyses très régulièrement. Mais les analyses classiques type cholestérol, glycémie, avec mon médecin en traitant. Et puis, je ne sais pas, 46 ans, ménopause, etc. Elle m'a dit, si vous voulez, on va mesurer, on va dire, des paramètres physiologiques et biologiques un peu plus poussés, un peu plus précis. Je lui dis, écoutez, d'accord. Moi, je ne savais pas. Vous savez que mon médecin est spécialiste aussi de médecine intégrative, qu'elle fait de la micronutrition. J'ai de la chance. C'est mon médecin en traitant. Mais elle est spécialisée là-dedans. Donc voilà. Je me suis un peu laissée piloter. Donc, Nounours et moi, nous nous sommes embarqués dans des analyses un peu plus poussées. J'ai fait appel à un labo belge, vous savez, parce que c'est en Belgique qui sont plutôt spécialisés dans la micronutrition. J'ai payé de ma poche. Ce n'est absolument pas remboursé. Mais ces paramètres biologiques ont démontré que chez Nounours, ça n'allait pas du tout. Moi, ça allait encore très bien. Ça allait encore très bien. En tout cas, les choses qu'on avait testées, ça allait bien. Si ce n'est que j'avais un déficit en vitamine D. Voilà. Donc, bon, je me suis davantage supplémentée en vitamine D. D'ailleurs, je vous spoil maintenant. Ma vitamine D, elle est qu'elle est remontée. Tu vois, donc j'étais à 27, il fallait un 30 grammes. Là, je suis vitamine D, je suis à 42. J'ai de la vitamine D. Je suis en pleine forme. D'où les cheveux, les ongles, la peau, tout qui va bien et les os surtout. Parce que j'ai aussi fait... Ah bah, c'est très narcissique, mais on fait le point, écoutez. Vous voyez, ah oui. Ah non, disclaimer. Ah là là. On parle de perte de poids. Donc là, Trolita va être au taquet parce que ça réveille chez les gens des expériences extrêmement douloureuses, des choses très douloureuses quand on parle perte de poids. Ça ne va pas être, en fait, je sais, j'ai fait un titre putaclic. Je sais, je vais faire un titre putaclic. En fait, on va parler de perte de poids, mais ça va être un peu la conséquence de ce que j'ai mis en place parce que j'ai un diagnostic. Bon, bref. Mais voilà, si le poids pour vous est un sujet, si l'alimentation pour vous est un sujet, si c'est quelque chose de douloureux, si c'est quelque chose qui vous stresse, quittez cette vidéo parce que vraiment, ne vous infligez pas ça. Ce serait bête, voilà. Écoutez, bon. Donc, j'ai fait mon encytométrie. Ben, écoutez, heureusement que j'ai commencé la vitamine D quand même l'année dernière et le traitement hormonale substitutif parce que j'ai une ostéopénie quand même. Voilà. Donc, c'est le stade avant l'ostéoporose présumée. Et c'est l'avant-stade, avant-avant-stade de l'ostéoporose avérée. Voilà. Écoutez, on vieillit. Voilà. Mais j'espère que le THS, voilà, et puis la vitamine D, tout ça, ça retardera. En fait, on parle de slow aging. On ne devrait pas parler d'anti-aging, d'anti-âge. On devrait parler de slow-age, de lent-âge. Alors, en français, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, on devrait parler de choses, de vieillir plus lentement. Voilà. Retardons les choses, l'échéance, le plus longtemps possible. Donc, on revient sur les analyses de Noulance qui sont à chier, qu'on découvre qu'il a une perméabilité intestinale. Donc, il se met à faire un régime sans gluten. On voit aussi qu'il est dans une inflammation, les amis. Mais alors, inflammation plus, 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 il est dans un état. Bon, en même temps, on est en pleine construction de la maison. Ça ne va pas. Il est au stress 8000. Voilà. Donc, on décide de mettre en place en tout cas, ce que notre médecin nous préconise, une épargne alimentaire. On élimine le gluten. En soutien avec mon homme, on élimine tous le gluten, les enfants et moi-même. Et puis, lui, il prend sa glutamine. Enfin, voilà, truc habituel. Moi, je suis en tout cas dans un régime sans gluten pour en soutien avec mon homme. Alors, déjà, là, je vois une espèce de game changer. Sur le plan du teint, j'avais beaucoup moins de rougeurs. J'étais quand même vachement moins fatiguée. J'avais quand même moins de douleurs résiduelles que je mettais sur le dos de la ménopause. On en reparlera. J'ai quand même bu un léger mieux. OK, donc, mon année 2023 se passe. On survit à la construction de la maison. Je suis quand même sans gluten. Tout va bien. Et puis là, vous avez vu ça. Je vous renvoie à mes vidéos. Toutes mes vidéos où je vous disais ça ne va pas, ma peau, qu'est-ce qui se passe ? À partir de février, ah là là, tout est parti en couille. Voilà, mais vraiment. Je me souviens avoir fait des stories où je vous ai dit voilà, ménopause, ça y est, tout d'un coup, j'ai tous les symptômes. Dévouffée de chaleur, la peau qui part en Y. J'ai même fini avec une espèce d'urticaire géante comme ça où j'ai eu une visio, un dermatome visio en urgence parce que je disais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai fait de l'eczéma, mais partout, tu vois. Mais genre là, de l'eczéma sur les épaules. T'es là, tu fais mais qui fait ça ? Qui ? Tu vois ? Tu te dis mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ? Mon corps me lâche. Et puis tout ce temps-là, je dis ménopause, salope. Je t'amène, salope. Il faut se faire diagnostiquer. Vraiment, c'est important de se faire accompagner par les médecins. Donc, j'ai la peau qui part en couille. Je suis dans une fatigue intense et chronique. Je me sens pas bien. J'ai un brouillard mental permanent. Tout est dur. Tu sais, tout est... Tu sais, comme quand t'es dans le pâté, quand t'as pris trop de somnifères, par exemple, tu te rêvais ou d'une cuite. Tu vois, t'as pris la cuite puis le lendemain, t'es là, t'es vaseux. T'es pas bien. Je suis dans cet état-là un peu tout le temps. Sur le plan digestif, mon médecin m'a posé la question aussi. Ça allait. Mais j'avais supprimé quand même le gluten. Mais ça allait. Bah bon. Si, ça allait quand même plus ou moins. Les douleurs partout, des douleurs osseuses, mais partout, tu vois. Mais vraiment, ça n'allait pas du tout. Donc, c'est là que je me dis, bon, on va repenser au traitement hormonal substitutif. Je testerai cet été comme ça. Si je refais de l'acné, je pourrais gérer ça tranquillement au calme. Et en même temps, je fais aussi des stories où je vous dis, écoutez, je pense que là, je pense que moi qui n'ai jamais été allergique, je deviens allergique. Alors, il y a plein de témoignages qui arrivent. Et merci, c'est chouette cette communauté parce que vous avez été hyper nombreux, vos témoignages, vos retours d'expérience. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Ça m'a vachement aidée à avancer dans mon processus et à comprendre, à cheminer, tu vois, vers la solution. Parce que je pars du principe qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, vous le savez. Donc, j'essaie de focusser, j'essaie de t'expliquer le truc. Je me retrouve donc avec mon urticaire géant, enfin, ça ne va pas. Et je finis par me dire, bon, bah, tu fais des allergies, ma chérie. Et je commence à comprendre que c'est forcément, probablement une allergie croisée entre les pollens. Il paraît qu'en 2024, les pollens, c'était l'année, il n'y a pas eu autant de pollens à cause du climat, etc., que cette année-là. Je me dis, écoute, entre les yeux rouges, l'espèce de conjonctivite allergique tout le temps, la peau rouge, t'es pas bien, le nez qui coule un peu, la gorge, je commençais à avoir la voix cassée, la gorge qui va... Enfin, j'avais tous les symptômes. Plus, j'avais remarqué qu'à chaque fois que quand je mangeais des trucs type les ogilets agineux, et je peux vous dire que j'ai forcé, il n'y a pas un printemps où j'ai autant forcé sur les ogilets agineux que ça, que l'hiver, enfin, que le printemps dernier, eh bien, à chaque fois, j'étais dans un état pas possible, je me suis dit, je dois faire une allergie croisée. Alors, dans le doute, je commence par supprimer les ogilets agineux, j'ai un doute aussi sur le poisson, je finis un moment, je me souviens, je mange un avocat. Un avocat crevette, ceux qui savent, savent. Quand je vais vous annoncer le truc, vous allez dire, ben oui, là, c'est... bombe nucléaire. Grande nucléaire. J'ai explosé, en plein vol. Et puis, un jour, donc, je continue à chercher, je me dis, c'est pas possible quand même. Ah oui, si, je vois quand même trois dermatos entre temps, parce que la rougeur et tout ça, les hot flush qui viennent et qui partent, etc., je me dis, bon, ben, c'est une rosacée, tu vois, je pense à ça aussi. Trois dermatos me disent que non. Parce que, moi, j'ai que des rougeurs très localisés, alors vous allez me dire, oui, mais l'érythrose, ça commence par là. Oui, moi, j'ai vu trois dermatos, putain, j'écoutais, j'écoute les dermatos, ils m'ont dit, c'est pas une rosacée. J'avais rien sur le... C'était vraiment très localisé sur les joues. Normalement, ils m'ont dit, la rosacée, t'as quand même un épaississement de la peau, c'est accompagné de boutons. Voilà, t'en as sur le nez, t'as des télangiectasis, ce qui était pas mon cas, t'as le menton aussi qui peut être touché. Et moi, si tu veux, ça partait avec du zyrtec aussi, tu vois, donc ça, c'était un signe. Donc, je me dis, bon, c'est plutôt des allergies. Et puis, je sais pas comment, par quel jeu des algorithmes, à un moment ou à un autre, tu sais, les voies des algorithmes sont impénétrables. Le gars, le gars, je l'appelle le gars, l'algorithme, il doit se dire, elle, à mon avis, elle cherche un truc, la réponse doit être là, tu vois. Et il a trouvé l'algorithme. Il m'envoie une vidéo, je vous la mets en barre d'infos, d'une nana, donc c'est une micronutritionniste, si je comprends bien, qui vit en Suisse. Et je crois que la vidéo, c'était 5 habitudes supprimer des choses parce que c'était des aliments qui contenaient de l'histamine. Et là, je fais quoi ? Il y a de l'histamine dans les aliments. Oui, bah alors, pour ceux qui se disent, ben oui, évidemment, tu savais pas. Eh ben non, je savais pas. On peut pas tout savoir. Donc voilà. Et probablement que parmi vous, il y en a qui ne savent pas, il y a de l'histamine dans les aliments. Et là, ça fait... Tu vois, je... Je me refais le film et je me dis, mais attends, donc je commence à regarder tous les aliments qui contiennent de l'histamine. L'avocat crevette. Tu sais, toi, toi, si tu as une intolérance à l'histamine, à cas un syndrome mastocytaire, à cas une mastocytose qui pour moi est indolente parce que t'as des mastocytoses avancées, tu sais. Et là, je me refais tout le film et je me dis, putain, mais je commence à... Tu sais, c'est comme si ta vie défile et tu comprends. Et tu vois qu'en fait, ça a commencé dans l'enfance. Moi, je suis allergique au venin d'abeilles parce que j'ai été piquée par une abeille quand j'étais petite. On s'en est rendu compte à ce moment-là. J'ai un syndrome malin des neuroleptiques, tu vois, c'est-à-dire que les anesthésies, chez moi, c'est plus compliqué. J'ai toujours eu les joues roses. Je vous disais, moi, j'ai une bonne mine, j'ai une bonne mine. Voilà. Je me refais tout le truc et je me dis, putain, c'est ça. Je vois mon médecin, donc je lui dis, écoutez, je ne sais pas. Est-ce que je suis folle ou pas ? Est-ce que... Voilà. Donc, je commence à... Je lui décris un peu mes symptômes. On commence à analyser et elle me dit, non, vous n'êtes pas folle, ça correspond à ça. Je ne suis pas folle, vous savez. Ça m'a fait du bien, tu sais, de l'entendre, parce que je me suis dit peut-être que c'est mon côté hystéro, tu vois, que j'imagine des choses. Elle m'a dit, non, mais par contre, il va falloir tester... Voilà, il va falloir voir les données objectives. Donc, vas-y, je suis allée tester ma tryptase d'abord, puis donc la DAO, la diamine oxydase, parce que ça pourrait être un déficit en diamine oxydase, c'est une enzyme qui dégrade l'histamine. Enfin, je suis dans un parcours, j'attends plein de résultats encore. J'ai fait... Alors, ça, c'est... Là, vous avez déjà un début de résultats d'analyse, voilà, de tout ce qu'on a testé. Plus, je suis repassée par le labo belge, parce qu'il n'y avait pas tout qu'on pouvait faire en France. Et j'ai testé plus de 100 aliments. Voilà, donc vous voyez, ça se présente comme ça. Tout le monde me demande, oui, le labo, je ne peux pas vous le donner. On est sur les internets, vous savez qu'il y a une législation, mais bon, voilà, est-ce que vous voyez là des trucs ? Non, vous ne voyez pas. Bon, voilà. Vous avez des packs dans ce labo. Ils sont habitués. Il y a des gens de toute l'Europe qui leur écrivent, etc., pour tester des analyses. Alors, évidemment, ça coûte. Donc moi, les 100 aliments que j'ai testés, c'était 263 euros, tu vois, très exactement. Donc j'ai payé de ma fauche. En fait, on ne teste pas les IGE qui sont classiquement testés quand on est allergique. On teste les IgG, l'intolérance aux IgG. Donc évidemment, sans surprise, sont apparues. Mon intolérance à l'avocat, à la crevette, enfin, je coche toutes les cases, tu vois. Donc moi, c'est les fruits secs, les fruits de mer, l'avocat et les tomates. Ah ! Ah, les tomates, c'était rouge, tu vois. Voilà, donc écoutez, moi qui adore les tomates, c'est compliqué. Donc j'ai commencé par éliminer et revoir mon régime alimentaire, évidemment. Ça, ça a commencé quoi ? En avril, à peu près, mais... Ouais, par là... Non, non, non. Non, attends, je te dis les conneries. Non, ça a commencé en juin. En juin, j'ai commencé à vraiment faire un régime sans histamine. J'avais quand même commencé à perdre du poids avant parce que j'avais repris le sport, tu vois, mais c'était pas... J'avais perdu quoi ? J'avais perdu 3-4 kilos, tu vois, sans plus. Enfin, comme à chaque fois que je reprends du sport parce que j'avais arrêté toute l'année 2023 à cause de la maison. Qu'est-ce que j'ai arrêté aussi et qui vraiment a beaucoup, beaucoup marché ? Eh bien, le sucre. Parce que le sucre industriel, en tout cas. Pas le sucre des fruits. On me demande si j'ai arrêté le sucre... Enfin, si j'ai arrêté les fruits, pas du tout. Évidemment, tous les fruits qui contiennent de l'histamine comme l'ananas, comme les figues. Ça, ça me fait deuil, les figues. Les prunes, tout ça. Bon, ça, j'en prends plus. Mais il y a quand même vachement de fruits que j'adore, notamment la mangue, le raisin, la pastèque, le melon. Tout ça, ça passe. Donc, c'est très bien. Enfin, voilà. Effectivement, il y a toute une liste. Je vous mettrai aussi ce que j'ai trouvé parce que si ça peut vous aider toute une liste d'aliments qui ne contiennent pas de l'histamine. Attends, j'essaie de retrouver mon fil. Donc, je te parlais de ça que oui. Voilà, le sucre. J'ai arrêté le sucre. Enfin, je me suis dit il faut que j'arrête le sucre parce que le sucre industriel est histamino-libérateur. Et ça, le sucre, ça a été le challenge de ma vie. Mais vraiment, j'ai été très addict comme la plupart des gens. Alors, on entend partout c'est pas bon le sucre. Oui, mais le sucre, t'en as partout. Moi, ça me rend heureuse. Enfin, ça me rendait heureuse. Ça me rend plus heureuse d'avoir une belle peau et d'être en meilleure santé que de manger du sucre. C'est un moment où tu... Choose your heart, disent les Anglais. Voilà. Arrêter le sucre, ça a été dur, mais être dans un état de fatigue chronique et d'inflammation chronique, c'est difficile aussi. Et j'aime pas, j'aime pas ne pas être aux commandes, en fait, de mon corps. Et clairement, je l'étais plus dernièrement. Donc, il a fait le c'est simple. À un moment, tu te sors les doigts et puis tu y vas. Je veux dire, c'est comme ça. Par contre, je vous en ai déjà parlé. Moi, quelque chose qui m'a aidée, en tout cas. J'ai pas diminué d'un coup. Je me suis pas sevrée d'un coup. J'ai pas dit, bon, allez, j'arrête le sucre demain. Je sais pas, j'imagine que ceux qui fument doivent savoir. Il y a plusieurs façons d'arrêter une addiction. C'est soit tu y vas progressivement, tu freines tel un paquebot comme ça lentement. Et donc, il y a des gens qui continuent à vapoter un petit peu ou à fumer deux, trois cigarettes jusqu'à ce qu'ils arrêtent d'en fumer. Moi, j'ai un peu, j'ai d'abord fait ça. C'est-à-dire que j'ai d'abord limité ma consommation de sucre. Mais quand j'en mangeais quand même, avant d'en consommer pour essayer d'éviter, vous savez, le phénomène. Alors, attendez. C'est pas, enfin, si, c'est scientifique, mais peut-être pas trop. Enfin, bon, bref. Écoutez, s'il y a des nutritionnistes dans la salle, vous êtes les bienvenus pour venir, voilà, apporter votre pierre à l'édifice et un peu d'eau au moulin et en tout cas, expliquer mieux que moi les choses. C'est pas mon métier. Ça aussi, là, je me prends pas pour une nutritionniste. C'est pas parce que, voilà, j'ai réglé mes problèmes d'intolérance, enfin, je suis en train de régler mes problèmes d'intolérance à l'histamine que je peux me permettre de diagnostiquer les gens ou d'en parler. C'est vraiment un retour d'expérience. Il y a des experts patients de nos jours qui, voilà, qui existent. On va dire que je suis un expert patient. Voilà. Que mon expérience vous serve. Donc, vous mangez du sucre. Vous déchargez de l'insuline dans votre organisme pour faire baisser le taux de sucre dans le sang. Donc, votre pic insulinique, il monte. Plus il monte haut, plus il va descendre bas et plus les montagnes russes seraient obligés de remanger du sucre pour compenser la descente. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Donc, l'idée, c'était de limiter mon pic insulinique. Pour ça, il y a un truc très célèbre, je vous en ai déjà parlé, c'est le réducose. Maintenant, moi, à l'époque, je ne le prenais pas encore chez Nature Can. Je prenais la marque réducose. C'est très exactement mon médecin. Donc, vous voyez, c'est quelque chose, je vous le dis, ce n'est pas quelque chose que je sors de mon chapeau. C'est mon médecin qui l'avait donnée à Nounours au départ parce que lui, dans ses analyses qui étaient à chier, il y avait aussi une insulino-résistance qui était mise en lumière. Vous voyez ? Donc, l'idée, c'était mon coco, il faut s'y mettre. Là aussi, mon mari a dû s'y mettre aussi. Alors, c'est plus facile quand on est tous ensemble, tu sais, on se serre les doigts. Non, on se serre les coudes, on ne se serre pas les doigts. Enfin, tu fais ce que tu veux avec tes doigts, mais on se serre les doigts. Donc, on s'est serré les coudes. Donc, c'est plus facile quand t'es tous ensemble. Enfin, quand on est plusieurs, en fait, à faire... Les gens qui ont besoin de perdre du poids qui vivent avec quelqu'un qui ne prend pas de poids et qui bouffent du sucre sous leur nez toute la journée, force à vous, je suis avec vous. Bon, nous, on était tous dans un état, ça n'allait pas. Donc, il fallait qu'on se reprenne tous ensemble. Ensemble, on est plus fort. Donc, mon mari a commencé par prendre du réducose. À l'époque, c'était donc chez Terra Science qu'il le prenait sur les conseils de mon médecin. Moi, évidemment, vous savez que je suis en dialogue avec Nature Cane que c'est une marque que j'aime beaucoup. Je leur en ai parlé. Ils ont dit, écoute, nous, ça nous intéresse d'en faire un aussi. Bim, il est là. Il existe. Glucose Support Capsule. Alors, collaboration commerciale parce que je vous mets un petit code promo à l'écran qui est à l'année chez Nature Cane. Maintenant, je ne suis en collaboration avec personne sur cette vidéo. Ni Nature Cane, ni un an. Mais j'ai des codes promo, collaboration commerciale, la loi, tout ça. Allez, petit point législation. Donc ça, je dois avouer que quand j'avais envie de sucre d'en prendre avant le repas, ça a limité en fait la montée du pic insulinique. Donc ce qui fait que au fur et à mesure, vous voyez, ça monte moins haut, donc tu redescends moins bas, donc tu as moins envie de sucre à la fois d'après et comme une espèce de petite, je dis comme un petit ricochet sur l'eau. Au fur et à mesure, ta, 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 et à la fin, tac, 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 tac. Et hop, il plonge, t'en galer, tu as l'image ou pas ? Voilà, c'est un peu ce qui s'est passé dans mon organisme. Ça a pris plusieurs semaines et maintenant, je dois, je ne mange plus de sucre industriel. Alors, c'est quelque chose que je pensais mais tellement improbable dans ma vie, cette histoire, mais tellement improbable. Ce n'est pas miraculeux, il faut faire des efforts. Attention, j'ai envie de vous dire, je ne vous envoie pas un truc, voilà, ça va être facile. Ce n'était pas facile. J'ai dû rationaliser mon arrêt du sucre, voilà. Mais j'étais motivée. J'étais motivée parce que je n'étais pas en bonne santé. Disons que si ça continuait, si je continuais sur cette inflammation chronique et cet état-là chronique, je n'étais pas en danger de mort, ce n'était pas grave, je n'allais pas mourir de mon syndrome mastocytaire, tu vois. Mais c'était quand même impactant dans ma vie parce que je n'ai pas une forme aiguë, si tu veux. Tu vois, il y a plusieurs, il y a la mastocytose indolente, les mastocytose avancées. Moi, je vous dis, j'ai une mastocytose indolente, a priori. Ce qu'on m'a dit mon médecin, ça ne devrait pas bouger, ça ne devrait pas... Je vous mettrai quelques ressources. J'ai trouvé un article aussi de quelqu'un qui disait qu'il y avait de plus en plus, un médecin qui disait qu'il y avait de plus en plus d'intolérance à l'histamine aussi à cause de nos modes de vie, à cause de nos microbiotes qui étaient changés, à cause de la nourriture ultra transformée. Donc voilà, donc première chose, j'ai arrêté le sucre. Alors clairement, ça fait perdre du poids. Je veux dire, moi, j'en mangeais beaucoup. T'arrêtes du sucre, voilà, tu perds du poids. Ça, je ne vous apprends rien. Aussi, pourquoi l'arrêt du sucre ? Parce que mon homme était en insuline résistance et moi, j'avais donc mon intolérance à l'histamine et le sucre industriel est histamino-libérateur. Ça crée des stress métaboliques, tout ça, tout ça. Voilà, alors ça, c'est très technique. Allez voir des professionnels. Voilà, moi, je suis là pour vous donner mon témoignage, pour vous livrer mon témoignage. Donc mes symptômes, je vous en ai parlé. Sauf que vous avez vu les symptômes dont je vous ai parlé, que ce soit les douleurs osseuses, que ce soit le brouillard mental, que ce soit les hot flush, que ce soit les manifestations cutanées, etc. Ça peut être aussi pris pour des troubles de la ménopause. On est d'accord. Donc c'est ce qui fait aussi que ça a retardé beaucoup ça. Vraiment, la ménopause, c'était l'arbre qui cachait la forêt. En fait, derrière la forêt, c'était l'intolérance à l'histamine. Et devant, parce que je suis passée vraiment, pour ainsi dire, du jour au lendemain, d'aucun symptôme, vous savez, de ménopause. Je vous en ai parlé. Moi, je vis une ménopause de rêve, une ménopause tranquille. Je suis passée à tout. Et je me suis dit, ah, ça me tombe d'un coup, je le savais. C'était trop beau. Ça dur. Voilà. Alors, ça n'empêche pas d'être sous traitement hormonade substitutif. Et je vous dis, je suis très contente. Enfin, ça se passe très bien. Ça fait un mois et demi que je suis sous traitement hormonade substitutif. Ça se passe très bien. Ce que ça a amélioré beaucoup, ça, par contre, c'est la qualité de sommeil. Je redors vraiment comme un bébé. Pas que j'avais un sommeil perturbé, mais quand même, j'avais des... Parfois, enfin, ça commence. Je commençais à avoir des réveils à 3h du matin où je ne me rendormais pas, tu vois. Alors, pas souvent, mais quand même. Ça commence sur... J'aime moins, j'aime moins. Parce que moi, le sommeil dans ma vie, c'est très important. Bon, ben là, je redors comme un bébé. Ça, vraiment, ça a été assez rapide. Et je vous dis, sur l'ostéodensitométrie, on voit que j'ai quand même une ostéopénie. Donc, je pense que le traitement hormonade substitutif, c'est bien. Voilà, en me concernant. Alors, je vous ai parlé des symptômes. Je vous ai parlé de ce que j'avais. Je vous ai parlé du pourquoi j'en suis arrivée là. Comment j'ai compris le machin, le parcours. C'est que ça a été compliqué. Parce que, vous voyez, le problème, c'est la confusion avec les symptômes. Ça peut être tellement de choses, en fait. T'as mal au zoo. Ça peut être la ménopause. Ça peut être une inflammation. Ça peut être... Tu vieillis. Ça peut être plein de choses, vous voyez. Mais vraiment, si vous êtes dans une espèce de démarche où vous ne comprenez pas ce qui vous arrive, où votre corps vous lâche, où vous vous dites, putain, là, je ne comprends pas ce qui se passe. Regardez quand vous mangez un truc, ce qui se passe après. Voilà. Moi, je me suis dit, il faut que je prenne soin de mes intestins. Ça vient tout par des intestins. Ce n'est pas faux. Mais je ne comprenais pas aussi de donner un peu objectif. Après, malheureusement, vous avez besoin de donner objectif pour comprendre. Parce que... Il y a l'air à l'intuition. Oui, bien sûr. Je mange un avocat. Bim, je fais telle réaction. J'élimine l'avocat, tout ça. Mais il y a tellement... Enfin, quand vous mangez une salade composée, enfin, je ne sais pas, c'est compliqué. Tu vois, ça va prendre du temps. Ça va prendre plus de temps que de faire tester directement les aliments que tu ne supportes pas, quoi. On passe maintenant au comment et à ce que j'ai mis en place. Donc, vous l'avez vu, on a déjà un peu anticipé. Le comment, c'est que j'ai arrêté le sucre. Voilà, grâce au réducose que je ne prends plus. Puisque j'ai arrêté le sucre, je ne me reconnais pas. Je ne me reconnais. Ça ne me manque pas. Il m'arrive d'en consommer encore. Pas plus tard que samedi, j'ai pris un gâteau avec Olivier. Voilà, on était à Bordeaux. Tout ça. Voilà. Mais c'est extrêmement rare. Et comme j'ai vraiment régulé, on va dire, ma glycémie et mon corps s'est régulé, je pense, avec tout ce que je mets en place, je n'ai pas eu envie après de reprendre du sucre. Puis je fais quand même très très attention. J'en mange vraiment très rarement. Alors évidemment, quand je sors, quand je suis avec des amis, on a une vie sociale. Mais je fais très attention parce que je sais aussi que tu peux vite te replonger dans une addiction. Donc je fais quand même très attention au sucre industriel. Je vous dis, je mange des fruits. Je m'arrive de prendre du sirop d'érable. Voilà, j'aime bien prendre de la faiscelle avec des fruits rouges congelés. Vous savez que je fais au micro-ondes, ça fait un petit coulis comme ça de fruits rouges. C'est très très bon avec de la faiscelle et un peu de sirop d'érable. C'est très très bon. Bon, ça, voilà. Je consomme du sirop d'érable. Je n'ai pas éliminé le sucre. Enfin, je n'ai rien éliminé. C'est-à-dire que vous allez me demander mais comment tu as fait ? C'est-à-dire que je ne pèse rien. Je ne fais pas régime. Je déteste ça. Vous savez que j'ai souffert de TCA dans ma vie. Non, moi, les régimes, je trouve que c'est ce qui conduit à l'obésité le monde entier. Donc, moi, je ne fais absolument pas régime. Par contre, j'ai mis en place des petites choses et des principes. Donc, le premier principe, ce n'est pas de sucre. Le moins de sucre possible. Le moins de sucre industriel possible. Je pense que ça n'apporte rien à personne. Si, ça apporte du plaisir, de l'endorphine, tu vois. Mais, tu veux, comme il en faut toujours plus après et puis après que tu ne sens plus. Bon, le moins de sucre possible, on va dire, industriel, transformé, le moins d'aliments transformés. Voilà, je mange des choses brutes et pas que je cuisine moi-même, évidemment. Mais, un autre principe, mais que je faisais déjà avant, mais que vraiment, maintenant, je ne déroge pas à la règle, c'est que je fais très, 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 très attention à mon petit-déjeuner qui doit être protéiné et gras. Alors, typiquement, je prends une tranche de pain sans gluten. Alors, vous allez me dire, c'est de la merde, ces trucs-là. Oui, mais bon, moi, j'aime bien. Voilà, une tranche de pain sans gluten, voilà. Je rajoute du bruit à savarin, mais tu vois, des grosses... Je ne pèse pas des grosses couches, tu vois. Plus une tranche des mentales, plus deux œufs par-dessus. Voilà, je suis bien. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle dans la famille un strammer max. Mon papa, tu nous as laissé une recette. Donc, mon père faisait ce genre de choses. Voilà, alors, c'était une tranche de pain, de seigle, généralement. Par-dessus, il foutait alors soit de la charcuterie en bon bavarois qu'il était, soit du fromage et rajoutait deux œufs par-dessus. Enfin, tu vois, c'était le truc. Il appelait ça un strammer max, c'est-à-dire un max le fort. Donc, maintenant, on devrait nous l'appeler un strammer guert. Guert le fort, parce que du nom de mon père. Mais bon, bref. Donc, ça, c'est le petit-déjeuner que je prends, que tout le monde prend. On mange tout salé, protéiné et gras le matin. Je mange vers... Je peux, hein. Vous savez que je bosse de chez moi, donc c'est facile pour moi. Voilà, je mange vers 11h à peu près. Je petit-déjeune, donc vers 11h. Ce qui fait que je suis plus ou moins sur un jeûne intermittent. Mais ça aussi, je ne le calcule pas. Je suis sur une plage horaire de jeûne entre le moment où j'ai arrêté de manger la veille au soir et le lendemain matin, entre 12h et 16h. Mais je ne calcule pas, en fait. Des fois, c'est 12h parce que j'ai faim plus tôt. Des fois, c'est 16h parce que j'ai mangé plus tôt la veille et que je n'ai pas faim non plus. Vous voyez, je suis assez à l'écoute quand même de... Ça, c'est mon Zermati en moi. Docteur Zermati, vous savez, j'avais fait toute une vidéo sur lui. Je continue de penser que cet homme a sauvé ma vie. Il ne le sait pas, mais voilà, si vous passez par là, docteur, vous allez sauvé ma vie, voilà. Parce que grâce à lui, j'ai arrêté les régimes. C'est ce qui m'a empêchée de vraiment monter plus haut sur la balance. Je crois que ça a ses limites, Zermati, dans le sens où il faut s'écouter et tout ça. Et c'est comme ça que je mangeais beaucoup de sucre aussi et qu'en fait, finalement, la qualité des aliments qu'on ingère est aussi importante que la quantité, en fait, vous voyez, ou en termes de calories. Bon, bref. Donc, je continue Zermati plus ou moins dans le sens où je ne me prive pas, je mange ce que j'aime. Je fais très attention à manger ce que j'aime. Je fais attention à m'écouter. Est-ce que j'ai faim ou pas ? Écouter ma faim ? Est-ce que j'ai une faim physiologique ou psychologique ? Vous voyez, ça, c'est tes Zermati, vraiment. Donc ça, ça continue, mais c'est un Zermati amélioré ou revisité ou personnalisé. Donc, première chose, petit déjeuner, gras et protéinés. Ensuite, je fais très attention à mon apport protéique dans la journée. Je ne le faisais pas avant. On entend partout qu'il faut manger des protéines, etc. Vous savez qu'à partir de la ménopause et puis en vieillissant, notre intestin absorbe 50% seulement des protéines qu'on donne à notre organisme. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de mal à absorber les protéines. On en a tous besoin parce que la sarcopénie nous guette, etc. La sarcopénie, c'est les muscles qui fondent. Donc, il faut continuer, bien entendu, l'activité physique. Évidemment, ça, c'est obligé. Mais il faut faire attention à l'apport protéiné, protéique qu'on ingère. Moi, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal. Alors, j'aime les oeufs. Ça, ça va. Mais les oeufs, tu en manges trop le cholestérol. C'est un peu la quadrature du cercle. Le poulet, j'aime bien, mais ce n'est pas mon kiff non plus. Je ne suis pas une grosse viande d'arbre. Le poisson, c'est sympa. Mais voilà, sachant que je ne peux manger que du poisson frais parce que plus il est en conserve, plus ça contient de l'histamine. Alors, j'adorais les sardines. C'est mort. Voilà, c'est fini. Je ne peux plus. Le thon en boîte, c'est fini. Qu'est-ce que je ne peux plus bouffer ? Bon, ben oui, je peux manger du poisson blanc. Enfin bon, du poisson frais, ça passe. Mais on ne peut plus manger de crevettes. Enfin, tu vois, je veux dire, tout ce qui est protéiné, moi, c'est difficile pour moi du fait de mon intolérance à l'histamine. Donc, écoutez, c'est simple. J'ai décidé de passer aux poudres. Donc, je me fais deux scoops de protéines en poudre le midi. Enfin, le midi, que c'est non, que c'est vers 15h, tu sais, l'après-midi parce que j'ai un petit creux. Avant le repas du soir, je mange très tôt. Le soir, moi, je mange à 18h. Mais bon, ben voilà, le temps de tenir jusqu'à 18h. Écoutez, je me fais des protéines et je rajoute une cuillère de fibre à l'intérieur. Alors, ça peut être soit des graines de lin, soit des graines de chia, soit des trucs comme ça. Je me fais un shaker. Ça passe très bien. Ça me permet de me caler. Et surtout, en fait, en fait, comment vous dire, j'étais complètement contre, complètement contre les protéines. Alors, je l'ai commande sur ailleurs. Ben, si vous me demandez, voilà, je l'ai commande sur ailleurs. Je ne m'attrai rien, si vous voulez. J'étais contre tout ça, tous ces trucs protéines en poudre. Moi, ça me rappelait Slim Fast, tu sais, ça me rappelait les trucs, justement, mon côté anti-régime, mes hermati, ce n'est pas de la bouffe, etc. Mais je ne le vois pas du tout comme un repas. Je le vois comme un médicament. Ah ben, ça change le truc. Tu l'avales, en fait ? Moi, je le vois comme un médicament qui me permet de tenir jusqu'au soir, jusqu'à 18 heures, on va dire, pour manger mon vrai repas qui va être mon kiff. Et du coup, ça me permet d'avoir des protéines. Et ça, mais Game Changer également. Non, mais tu sais, tu te dis, mais putain, mais si je l'avais fait plus tôt, si je l'avais su plus tôt, mais en termes de qualité, de mes muscles, de mes séances de sport, de tout, de l'énergie, de la peau, de la peau, de... Non, mais tu as besoin... En fait, tu sais, le collagène de la peau, c'est une protéine. Il faut apporter des protéines pour construire des protéines. En fait, c'est vraiment les briques de ton organisme, les protéines. Non, mais je sais que parmi vous, vous direz, non, mais Sonia, tu découvres l'Amérique. Eh oui, vous savez quoi ? Je m'aperçois qu'en termes de nutrition, en matière de nutrition, on croit qu'on sait plein de choses. On croit qu'on est informé, on est surinformé, mais justement, trop d'informations, tuies d'informations, on ne sait pas, on ne sait plus. Moi, je savais trop de choses, mais des mauvaises choses. Donc, j'ai refait le point aussi avec mon médecin vis-à-vis de ça. Et ça m'a fait beaucoup de bien de remettre les choses à plat. Donc, voilà, on va dire que mes principes, vous voyez, c'est de faire gaffe à mon petit déjeuner, de faire gaffe à l'arrêt du sucre et de manger protéiné. Voilà, le soir, après, vous mangez ce que vous voulez. Enfin, moi, généralement, je mange ce que je veux, ce que je veux. Voilà, je ne sais pas. Je vous le dis, je ne fais pas régime, donc ça dépend de la qualité, de ce que vous aimez. J'essaie de... Ah si, j'essaie quand même de manger varié. Je vous dis, pas transformé, que je cuisine, de manger varié, d'avoir des fruits et des légumes en quantité suffisante dans la journée et surtout des protéines. J'ai réglé le problème de la quadrature du cercle des protéines qu'il fallait manger en quantité nécessaire, etc. Parce qu'on vous dit que c'est 0,83 grammes ou 1 gramme, je crois, par kilo de poids. Enfin, moi, je n'y arrive jamais. Jamais. Eh bien, écoutez, voilà, ça, c'est vraiment le truc, je pense, qui fait que j'ai perdu du poids. Alors, attention, j'ai perdu du poids aussi très lentement, je vous dis, 1 kilo par mois. C'est-à-dire que si vous partez dans une optique de vous délester de quelques kilos pour être mieux dans votre corps et vous avez le droit, voilà, putain, voilà, venez pas me casser les couilles de ceci. J'ai pas voulu perdre du poids, voilà. Il se trouve que j'en ai perdu, bon, je suis ni contente ni pas contente. C'est un fait, c'est comme ça. Maintenant, parmi vous, il y a des gens qui voudraient perdre du poids, qui savent pas trop par où commencer. Peut-être que ça peut vous aider, ça. Je pense que peut-être que ça, ces petits principes-là peuvent vous aider d'essayer d'arrêter le sucre. Donc, écoutez, peut-être que réduit cause. Alors, c'est pas, voilà, c'est pas miraculeux. Il va peut-être falloir rationaliser aussi, mais ce sont des petites béquilles comme ça, mises bout à bout, des petites choses qui misent bout à bout. Bah, ça fait le truc, quoi. Et puis, comme je vous disais, si vous voulez perdre du poids, soyez patient. Il faut pas perdre vite. Plus vous perdrez vite, plus vous serez susceptibles de reprendre. Vous savez très bien que les régimes, ça marche en soi, cette étude à 5 ans, moi, c'est comme ça que j'ai arrêté les régimes, c'est que tout, 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 à 5 ans, vous faites un régime, je sais pas, je vous cite, Ducan, Montignac, enfin, je sais pas, tous les régimes à la con qu'on a eu, nous, dans les années 90, que c'était, bon, que, hein, à part nous rendre malades, je vois pas bien ce que ça a fait. À 5 ans, tout le monde a repris du poids, mais même les slives, en fait, les gens reprennent du poids, parce que c'est comme un régime hypocalorique, en fait, et puis il faut manger plus aussi, alors, il faut manger, il faut manger. Moi, je vois, je sais pas, sous le live, vous verrez, il y a des personnes qui ont fait un témoignage et qui m'ont dit, oui, je ne perds pas de poids, je ne comprends pas, je fais pourtant 1200 calories, mais 1200 calories, c'est pas assez, quoi. Moi, je ne calcule pas ce que je mange, mais je dois être à 2000 calories, facile, entre mon fromage du matin, tu vois, mes oeufs, mes protéines, le soir, je mange, voilà, du poisson, du saumon, de la viande, du riz, enfin, voilà, je, par contre, effectivement, c'est pas transformé, mais je ne calcule pas, mais je mange, et je mange même probablement en termes de quantité dans l'assiette, comme je mange des choses rassasiantes, mais pas forcément plus, enfin, je ne mange plus, si vous voulez, des aliments, comme on dit, avec une hyper densité calorique, c'est-à-dire en mars, par exemple, c'est 300 calories, putain, pour 300 calories, si tu dois faire 300 calories de légumes, de riz ou de viande, je peux dire que tu auras une assiette comme as, donc, en fait, j'ai l'impression de manger, des fois, j'ai l'impression de me gaver, pour tout vous dire, de manger plus, parce que je dois faire attention à mon apport protéique et à mon apport en légumes et en fruits, en fibres, parce que c'est très important, les fibres aussi. L'idée, c'est, soyez patient, un kilo par mois, pas plus, et je vous assure qu'un kilo de gras, si vous ciblez bien, parce que chez mon médecin, on monte, non, non, c'est moi, sur Tanita, mon Pierre, je passe par là, donc Tanita, c'est une machine, mon vieux, ah, tu lui mens pas, elle, tu dis pas, non, je fais du sport, j'ai pas fait du sport, tu lui mens pas. Elle calcule ton taux de masse grasse, ton taux de dos, ton taux de muscles, etc., je peux te dire que, tu vois si, parce que quand on perd du poids, on est susceptible de perdre du muscle. Si vous faites pas de sport et que vous mangez pas assez protéiné, vous allez perdre du muscle, notamment du muscle cardiaque, c'est pas bon, ça, faut pas, ça, faut garder ses muscles, c'est très important. Donc, nous, on voit, Nounours et moi, que quand on perd du poids, parce que Nounours aussi, ils perdent du poids, on perd du gras et on perd pas du muscle et même, on s'est retrouvé parfois, vraiment, c'est hyper sélectif, notre perte de poids. Bon, moi, c'est pas une volonté, mais Nounours, c'est une volonté, il veut perdre un peu de poids et il doit perdre un peu de poids, c'est pas tout à fait... Ah bah 50 ans, voilà. Comme il fait du sport, qu'il fait attention à son apport protéique lui aussi, et bien en fait, il perd du gras et pas de muscle, même il prend un peu de muscle, vous voyez, donc c'est très compliqué, ces histoires de perte de poids et je veux pas... Mais je crois qu'il y a des petits trucs à savoir, comme effectivement, bah pas manger d'aliments transformés, pas manger de sucre, faire attention à ses protéines, faire du sport. C'est dans l'intolérance à l'histamine, le sport est très important, parce que ça permet de garder, justement, une histamine basse, donc moi je vais au sport, alors je fais deux séances de muscle par semaine, on va marcher, je fais une séance de cardio, il faut soulever des poids, il faut entretenir le cœur, il faut entretenir ses muscles, le cœur quand on vieillit. Alors certes, j'ai une intolérance à l'histamine, mais c'est aussi une prise en charge dans mon vieillissement, si vous voulez, c'est un guide aussi. Je fais donc attention aussi à éviter toute forme de stress, c'est d'ailleurs essentiellement pour ça qu'il n'y aura pas de Christmas Box cette année, grosse source de stress la Christmas Box chaque année, parce que ça peut être histaminolibérateur le stress, on vous dit que le stress joue dans le poids, mais moi je vous parle de mon chemin qui m'a amené à une perte de poids, c'est-à-dire mon intolérance à l'histamine. Autre chose aussi que j'ai mis en place en attendant, parce que je m'étais dit en attendant de voir si je dois me supplémenter en DAO pour diamine oxydate, je vais prendre du MSM, qui est donc, c'est du méthylsulfonylméthane, c'est du soufre en fait. J'en prends le matin, vous m'avez demandé de faire le point sur mes compléments alimentaires, mais vous savez tout déjà, les gars, c'est le seul truc que j'ai rajouté en fait. Le MSM, c'est une poudre, vous la prenez à la poudre, je la mets dans mon verre d'eau le matin avec mon collagène, et tic tic, où est ma scoop ? Elle est là, et voilà, c'est une petite scoop, vous devez en prendre, on vous dit que c'est efficace à partir de 3 grammes par jour, donc la scoop fait 3 grammes, voilà. Voilà. Et ça n'a pas un goût exceptionnel, mais par contre, c'est connu pour être un anti-histaminique aussi naturel, c'est-à-dire qu'en fait, le fait que ça joue sur l'inflammation dans le corps, ça va aider en fait à maintenir l'histamine sous contrôle, et c'est aussi très connu, alors attendez, moi je le prends en tant qu'anti-histaminique naturel, mais c'est surtout connu en fait pour agir sur les cartilages, sur les articulations, sur la peau, les cheveux, les ongles, etc. J'avoue que c'est, alors c'est pas pour ça que je l'ai pris au départ, mais alors, je trouve que les cheveux sont d'une qualité, tu vois, les ongles sont beaux, alors évidemment que je continue toujours mon collagène, ça c'est la base, mon collagène, mon acide hyaluronique, mes déglicants, je prends ma vitamine D, voilà, ça la vitamine D, vous avez vu, ça marche, elle est remontée, ma vitamine D, vitamine D, K2, donc ça pour l'ostéopénie, bien sûr, voilà, donc c'est la petite chose que je prends en plus, je sais pas, je vous dis, peut-être que si ça vous intéresse vraiment, on refera un point sur mes avancées, dans cette prise en charge, voilà, sur mon syndrome mastocitaire, toujours est-il que pour l'instant, je suis très contente, enfin ça se passe bien, mais ça se passe bien surtout parce que je fais très 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 attention à mon alimentation dans le sens où je ne consomme aucun aliment à cas à la liste que je vous mets en barre d'infos qui contiennent de l'histamine, d'ailleurs souvent quand je me plante, quand je sais pas, quand j'ai un doute, bon bah il y a Google, il y a machin de nos jours, vous êtes tranquille, mais il m'arrive, parce qu'on est dans un restaurant, parce qu'on sort, parce que voilà, de consommer un truc, oh bah c'est ma peau tout de suite, et alors spéciale dédicace à ma peau, mention spéciale, vraiment je t'aime, merci ma peau, je t'aime, elle m'a montré le chemin, si elle n'avait pas déconné comme ça, si j'avais pas eu cette urticaire, si j'avais pas eu ces plaques d'eczéma, si j'avais pas eu, j'aurais pas compris qu'à l'intérieur de mon corps il se passait des choses, parce que quelque part, bah t'es ménopausée Sonia, enfin voilà, c'est la ménopause, enfin vous voyez, si j'avais pas, si elle avait pas insisté en manifestant des choses, des symptômes, et c'est pour ça que c'est mon organe dans le corps humain que je préfère, voilà, cette interface entre nous et le monde, qui nous disent ce qui va pas à l'intérieur, est-ce qu'on peut s'arrêter deux minutes sur la peau, que c'est fabuleux quand même, écoutez voilà, donc moi ma peau m'a dit en fait, c'est un indicateur la peau de votre bonne santé aussi, ma peau m'a amenée à comprendre ce diagnostic là, vraiment, excusez moi deux minutes, mais voilà, je trouve ça fabuleux, voilà, je trouve que vraiment, tous les chemins mènent à Rome, bah voilà, toutes les peaux mènent au diagnostic, vraiment, donc je récapépète pour ceux que ça intéresse, voilà, je vais faire un petit truc, qu'on va répéter comme ça, je vais vous mettre ça à l'écran, mes piliers en fait, parce que vous vous en foutez vous, de l'intolérance à l'histamine, ça n'intéressera que les concernés, ce qui vous intéresse, c'est la perte de poids, alors, sachant que je suis ménopausée, et que donc, je suis censée avoir plus de problèmes, pour perdre du poids, sauf que, moi je mangeais, je sais, enfin voilà, si vous voulez perdre du poids aussi, comprenez pourquoi vous êtes en surpoids, il faut d'abord trouver la cause, moi je sais pourquoi je pesais le poids que je pesais avant, je mangeais trop de sucre, voilà, clairement, voilà, je mangeais trop de sucre, donc commencez par comprendre pourquoi déjà, ce qui ne va pas, si vous êtes un mangeur émotionnel, aussi travaillez sur vos émotions, il y a des tas de spécialistes, vraiment de nos jours, qui vous aident à faire en sorte que l'alimentation ne soit plus un tampon émotionnel, comme on dit, voilà, vous avez des tas de spécialistes qui vous aideront à bosser sur vos émotions, moi la bouffe, vous savez que j'ai eu des TCA, c'était plus un problème depuis longtemps, j'avais 28 ans quand j'ai réglé le problème, je suis allée à Charles Perrin, c'est un centre médical pluridisciplinaire, c'était là où on prenait en charge, voilà, les troubles du comportement alimentaire, donc moi j'ai été prise en charge par une équipe pluridisciplinaire, une diététicienne, un psychologue, enfin vous voyez, j'ai bossé sur la question, ça m'a pris plusieurs mois, mais la nourriture n'était vraiment plus un problème, voilà, je mangeais, je n'étais plus une mangeuse émotionnelle, je n'étais plus, je ne compensais plus, enfin vous voyez ce que je veux dire, par contre j'étais gourmande et j'aimais bien le sucre et voilà, donc mes piliers, je récapépète, donc l'arrêt du sucre industriel, manger, vérifier vos apports en protéines et en fibres, voilà, donc les légumes, les fruits et les protéines, faire de l'activité physique et sportive, ben c'est tout, c'est pas compliqué, voilà, pardon, et puis j'ai envie de dire la patience aussi, la patience, la sérénité, travailler sur le stress aussi, voilà, être patient, surtout si vous êtes pressé, si vous voulez, moi j'entends les trucs, oui, j'ai perdu 4 kilos en un mois ou 7 kilos en un mois, super, tu veux une croquette, moi généralement ça me fait peur parce que 7 kilos en un mois, chéri, on en reparle dans 6 mois si tu ne les as pas repris quoi, perdre lentement, c'est quand même mettre toutes les chances de son côté pour ne pas les reprendre, voilà, c'est mieux, voilà, donc écoutez, vous savez tout, de toute l'histoire de Tati Sosso, de pourquoi qu'elle a perdu du poids, comment et qu'elle est très contente de savoir maintenant ce qu'elle a parce que je n'étais quand même pas très bien ce printemps, c'était quand même très, je ne me sentais pas sécure, je ne me sentais pas sereine, tu sais, à tout moment de te dire, putain, ma peau va partir, il y avait des matins, je me réveillais puis c'était des rougeurs, c'était des trucs, puis ça partait, puis ça revenait et puis j'étais fatiguée et puis j'avais mal partout et puis, alors je ne vous dis pas que j'ai moins mal partout, j'ai encore une douleur hyper résiduelle au coude, alors c'est ce coude-là qui, je ne sais pas pourquoi, j'ai mal dans le coude, mais les autres douleurs sont parties quand même, globalement, et comme je prends le traitement hormonal substitutif que depuis un mois et demi, je peux très bien vous dire que, en fait, les améliorations sont intervenues bien avant et notamment avec la suppression de tous les aliments qui contenaient de l'histamine et puis toute cette mise en place de petites choses, voilà, en tout cas sur le plan de ma santé, de mon énergie, voilà, je n'ai pas envie de parler de santé parce que, je vous dis, je n'étais pas en mauvaise santé, mais sur le plan de l'énergie, je me retrouve en fait, je revis, c'est con, c'est con à dire, mais oui, je revis, je me ressens, je me ressens moi, mon énergie, je vais bien, je suis bien, je suis de nouveau joyeuse, je suis pas, il y avait des jours, alors je sais que ça ne se voit pas en vidéo parce qu'on ne vient pas ici pour se plaindre et pour dire ça ne va pas aujourd'hui, voilà, vous n'avez pas envie de ça et je vous comprends, moi quand j'ouvre une vidéo, je n'ai pas envie de savoir que ça ne va pas, voilà, donne-moi de la joie, merde, mais je me sentais, c'était dur parfois, c'était, j'arrivais pas quoi, tu vois, c'était, pourtant j'ai un putain de métier génial que je kiffe ma vie, que je kiffe mon métier, que, merde putain, et tu te dis, tiens c'est dur, si ça c'est dur, je ne sais pas ce que tu fais, enfin voilà, ça ne va pas, donc bon, écoutez, je ne sais pas, peut-être, j'espère que ça en aidera certaines d'entre vous qui se reconnaîtront peut-être là-dedans en se disant, putain mais c'est peut-être ça que je n'ai pas, ah oui, alors la rosacée, je fais un petit point sur la rosacée, parce que vous savez que on peut confondre en fait les deux, l'intolérance à l'histamine et la rosacée, en tout cas sur les manifestations cutanées, ça peut être confondu et je pense à tous ceux, que tu te reconnaîtras, on s'est rencontré au beauty expérience et que tu me disais, j'ai été diagnostiqué d'une rosacée mais c'est bizarre, des fois c'est de la rosacée, des fois en dire, mais non, mais je ne sais pas, je ne comprends pas, quand vous ne comprenez pas, que ce n'est pas clair, il y a peut-être d'autres pistes, vous voyez ce que je veux dire, il y a peut-être d'autres pistes, alors moi j'ai quand même insisté sur la rosacée, ça aussi, l'arbre qui cache la forêt, quand tu as des rougeurs, tu penses rosacée, tu dis tiens, voilà, rosacée, donc j'y vais, trois dermatos qui me disent, je me dis, bon putain, merde, il faut qu'ils repassent leur diplôme, ils ne savent pas, internet sait, mais eux non, les trolls savent mieux, Trolita elle sait, voilà, donc Trolita ferme ta gueule, ça nous fera des vacances, donc, mais ça aussi, ça m'a fait perdre du temps en fait, c'est-à-dire que, vraiment tout part du diagnostic en fait, c'est-à-dire que quand tu te dis, ah, c'est la ménopause ou un, c'est la rosacée, tu ne vois pas en fait, ce qui est sous ton nez, pour ceux qui savent, et alors il y en a de plus en plus, il paraît, des intolérances à l'histamine, et je ne suis pas folle, vous savez, mon médecin, je n'ai pas folle, voilà, bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu, je ne sais pas si c'était une longue vidéo ou pas, si ça vous intéresse vraiment, initions une discussion, un commentaire, ce n'est pas la démocratie ici, ici c'est une boîte de nuit, je suis le videur à l'entrée, donc t'as des baskets, tu ne rentres pas, aka, t'es pas poli, t'es dans le jugement, t'es intolérant, t'es machin, tu vires, voilà, tu vires, ce n'est pas la démocratie, maintenant, ceux qui ont les codes, ceux qui sont sympas, ceux qui ont à cœur, d'informer les autres, ou de partager leur expérience, vous êtes les bienvenus en commentaire, voilà, c'est tout ce que je voulais dire, et puis on se retrouve la semaine, ah non, très important, le masque, je te le dis plus fort, le masque, 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 Tati Soso, avec un code que je me suis, pour vous avoir, le code que c'est, hein, parce que, l'ambassadrice, l'ambassadrice France, le current body, c'est Tati Soso, donc c'est moi qui ai le meilleur code, je me suis arrachée pour l'avoir ce code là, donc 10h, lundi, 23 septembre, 10h sur la chaîne de Tati Soso, le nouveau masque, que vous n'avez jamais vu ça, vous n'avez jamais vu ça, voilà, écoutez, je vous embrasse, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, merci, à votre bon cœur, monsieur, dame, rejoignez la team Maso, plus on est de fous, moins on ride, tu connais le credo, et puis, je vous embrasse bien fort, et je vous dis à la semaine prochaine, non, pas à lundi, je vous dis lundi, et après je dis, en vidéo, bye team Maso. Si le skin care, c'est galère, est dans le lavabo, ah, dans le lavabo, des fois, tu ramasses ta peau, dans les routines, c'est la bonne team, pour une belle peau, rejoins la team Maso, et en 2024, oh oui, on garde le cap, on s'occupe, de l'honneur, et en 2024, pour survivre sans psychiatre, ne coup pas, les cheveux en quatre, et avant toi, et avant toi.